Je voulais commencer la vidéo par un truc marrant qui m'est arrivé il y a quelques jours. C'est un type qui m'a contacté sur Twitter, Wesley. Il m'a dit, c'est juste tu ris, j'ai un petit problème. J'ai qu'un seul abonné, mais j'arrive pas à voir qui c'est, ça m'agace. Est-ce que tu arrives à l'avoir ? Et de ce fait, moi je tombe dans le piège. Je vais sur son profil, je vois en effet qu'il n'y a qu'un seul abonné et je clique dessus. Et l'abonné, c'est lui. Voilà. Je trouvais que c'était une super vanne. Et bien c'est le qu'est-ce qui s'est passé de Money in the Bank 2021. Money in the Bank 2021, ça y est les fans sont de retour. On est au Texas, il y a plein de gens, c'est la folie. Il y a moins de gens qu'Aspak Don, 10 000 personnes contre 14 000. Des ambiances ultra authentiques et l'arnaque du main event. Je vais en parler. Oh, j'ai ça sur le cœur, c'est dur. Grosse arnaque que je vais dénoncer, limite qui me fait regretter le Thunderdome. Mais une soirée, cela dit, qui est clairement sous le signe de la réconciliation à la WWE. Ayer, la communion, le public, des feel-good moments, de la rage. Si vous voulez tout savoir de ce qui s'est passé à Money in the Bank 2021, il va falloir être sérieux. Non, je vais être sérieux. Je vois bien, je suis sérieux. Je vois bien que ma casquette est totalement assortie à ce t-shirt. Il n'y a rien qui va. On en avait parlé lors du super kick-off et vous avez même été nombreux à me dire qu'il n'y avait rien qui allait dans ce choix de mettre en kick-off. Rémy Stériault et Dominique qui défendent les championnats par équipe contre les frères Housseau. Avec cette question, est-ce que Jimmy Housseau mérite d'être sacré champion alors qu'il y a encore quelques jours, le mec roulait en état d'ébriété, bien au-dessus des limitations de vitesse sans que quoi que ce soit n'affecte son rôle dans les storylines de SmackDown ? J'y viens dans un instant. Avant ça, je vais tout de suite parler du kick-off, le retour du panel, les gens qui ne sont pas rentrés. D'ailleurs, même le premier match qui va commencer vraiment dans la deuxième partie du kick-off va être face à une salle qui n'est pas encore pleine. On voit pas mal de sièges vides, on a eu dans kick-off pas grand-chose de notable, une petite promo de Liv Morgan qui est, je le sais, à la favorite, je comprends pas, à la favorite pour apporter le Moulin Domingue féminin, quelque chose qui m'échappe, je n'ai pas vu faire un combat de plus de 4 minutes depuis le mois de janvier. Ça a été suffisant pour vous convaincre qu'elle méritait plus que les autres, ah bon ? On va faire une promo, elle va dire « vas-y, je vais gagner, je suis motivé ». C'est genre, t'écris une lab de motivation quand tu cherches un stage, je fais « vas-y, je suis motivé, prends-moi ». Je sais pas, moi je suis la RH de WWE, je fais « bah, il va falloir m'en dire plus, qu'est-ce que vous m'apportez que j'ai pas déjà ? » Vous pleurez, vous pleurez, vous êtes émotif. Bon bah allez, hop, c'est signé, déjà tu gagneras pas. Il y a John Morrison et Lemis qui sont venus également faire une petite promo et ça a laissé présager l'incroyable overness de John Morrison qui se répercutera un petit peu plus tard dans le Moulin Domec masculin. Des surprises justement, qui est over, qui est pas over ? Est-ce que Rey Mysterio est toujours over ? Allez, on est parti, on parle de ce match de tag. Les premiers à faire leur entrée au ring, c'est les housseaux, ça m'a surpris qu'on ait pas laissé la première pop de la soirée à Rey Mysterio et Dominic qui vont avoir d'ailleurs une entrée totalement incroyable. Alors là aussi, le truc qui pue l'arnaque, ils ont fait une vidéo de Rey Mysterio et Dominic après le vaccin, donc ils sont bleus, j'en sais rien, là. Ils passent à travers un portail interdimensionnel et moi je me suis dit « putain, ils vont faire un stage d'entrée super classe où les mecs vont repasser par un portail ». Mais non, c'est ces conneries de réalité augmentée, c'est pourri, les mecs ils sont arrivés, ils ont juste mis un effet, un overlay sur la caméra et puis ils sont arrivés comme si de rien n'était pour taper. Et il n'y a rien qui va, les mecs ils viennent avec des masques de Jason dans Vendredi 13, ça n'a aucun sens. Voilà, même les housseaux, qu'est-ce qu'ils foutent les mecs ? Bon ben Rey Mysterio, Dominic, on est parti, 11 minutes de combat. Dominic Mysterio, un an d'expérience, je le rappelle, deuxième match devant un public. Et il assure, clairement, il n'est pas jamais, je rougis des performances de Dominic Mysterio. Rey Mysterio, il est toujours solide. Les housseaux, ça va, ils vont faire une petite 8 sur Dominic, ça n'a pas duré trop longtemps. Le hot tag, Rey Mysterio qui va faire quelques figures, il va se prendre un super kick de Jey Housseau, ce n'est pas suffisant, il va réussir à revenir. Domi fait un peu la loi à l'extérieur du ring. Le 6-1-9 est attendu et Jimmy Housseau va faire un truc totalement fou, il va protéger son frère du 6-1-9 en prenant le coup pour lui. Et Rey Mysterio, on ne sait pas quand il fait le 6-1-9, s'il a les yeux fermés ou pas, il ne sait pas s'il a touché Jey Housseau, de ce fait, il se fait surprendre avec un springboard qui atterrit directement dans un super kick. Le splash depuis la 3ème corde enchaînée, 1-2, et bien même pas 3, Nierfall, sa maman. Énorme réaction de la part du public, et là, je me suis dit, putain, on va nous récompenser. Parce que tous les codes étaient réunis pour laisser présager à la victoire des Housseau, tellement le mouvement était super intelligent de leur part. Impossible qu'on baisse la foule, impossible qu'on baisse Mysterio. Même pas une minute plus tard, Jimmy Housseau avec un roll-up assisté, bas Mysterio, nouveau champion par équipe. 10 000 personnes qui se sont fait baiser en puissance, et on démarre directement ce show avec de la hit. Et pour autant, c'était solide, on n'en retiendra peut-être pas grand-chose, à part, ben voilà, peut-être la première défaite de Rey Mysterio avec Domi, qui abandonne déjà ce championnat et qui ne pourront pas le faire vivre devant un public live, les Housseau deviennent champions, je comprends la décision. Non pas pour récompenser Jimmy Housseau, qui ne mérite absolument pas au vu de sa conduite, mais plutôt pour consolider le clan autour de Roman Reigns, qui en effet est très très fort. A son retour de blessure, Montesford et Angelo Dawkins, ça pourrait être chouette face à Housseau. Et on apprend, en cette fin de kick-off, que l'opener de cette carte principale verra se dérouler le Money in the Bank féminin. Allez, les choses commencent sérieuses. Pat McAfee, il est content, il a mis une ceinture, il est habillé comme un texan. Ah là là. La première à faire son entrée, c'est Alexa Bliss, sous une très très bonne pop. De sorte logique, elle va abandonner la petite jupette pour une tenue un peu plus traditionnelle et se pousser sur le poteau du ring et puis ne pas bouger. Voilà, elle va être là, elle va regarder les gens et je pense que le caméraman, il n'a pas pu s'empêcher à chaque entrée de catch-use de bloquer sur Alexa Bliss. D'ailleurs, les entrées de catch-use, ça va être le super baromètre pour savoir qui est over, qui ne l'est pas. Liv Morgan, première à rentrer. Grosse pop de la part du public. Je ne m'explique pas, pourquoi il y a autant d'engouement derrière Liv Morgan, mais bon, visiblement, elle mérite. Nikki Cross, qui est rebaptisée Nikki H, rien à voir avec Triple, arrive sous aucune réaction. Non, réécoutez, s'il vous plaît, réécoutez. Vous verrez, il n'y a pas de réaction, c'est très peu. À un moment, elle est là, elle pose dans le coin du ring, donc forcément, ils font des plombs sur Alexa Bliss. Et il y a une dame, au fond, qui applaudit, c'est tout. Le délire super héros, il n'a pas véritablement pris. Natalia, personne ne peut l'avoir. Non, c'est mort. Tamina, l'effet WrestleMania, on oublie. Elle arrive, il y a des huées. C'est ce qu'elle fout là, elle arrive, elle sourit, en plus, ça la fait marrer. Zélina Vega, qui est une bonne réaction. Je pense qu'il y a aussi ce sentiment de manque qui avait été créé. On est content de revoir Zélina Vega, parce qu'il y a un parcours qui était un peu inespéré. Feel the Glow, sa mère, Naomi, toujours over. On ne va pas faire grand-chose, mais tu vas voir, toujours over. Enfin, Asuka, méga pop. Est-ce que ce n'est pas mérité ? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, MVP du confinement. Plongée dans les méandres d'une écriture totalement incohérente, mais quand même. Donc, des entrées qui vont durer 8 minutes, des plans incessants sur Alexa Bliss. Tout le monde va commencer à se foutre sur la gueule, sauf Alexa Bliss, qui va rester perché sur son poids. Personne ne s'occupe d'elle. Elles vont toutes se barrer à l'extérieur du rig. Alexa Bliss, elle se dit, tiens, voilà, je suis déjà toute seule. Pop du public, je vais aller chercher une échelle. En fait, non, je n'ai pas besoin d'échelle. Elle délire comment ? Elle lève la main, comme ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elle va attirer directement la mallette vers sa main ? Est-ce que sa main va s'allonger ? Le président Zouzou ! On n'en saura pas plus. Il y a Asuka qui vient lui porter une German suplex. Et on est parti pour une... Allez, parce que le match va durer 15 minutes. Un bon gros deux tiers qui va être contrôlé véritablement par Tamina et Natalia. Alors ce qui est génial, c'est que dans Public, personne ne peut les encadrer. Il faut savoir, c'est un match où il y a très très peu de hits. La seule hill réelle, c'est Zéline Vega. Donc le public a décidé de s'acharner sur une Natalia, sur une Tamina, qui n'ont rien demandé. Elles ne se sont pas comportées comme des méchantes pendant le match, mais il fallait bien, tu vois, mettre de la hit sur quelqu'un. Chaque interaction avec Liv Morgan, c'est plutôt super over. À un moment, il y a l'échelle qui n'est pas installée, qui est juste posée. Elle va profiter pour grimper dessus à toute vitesse. Tout de suite, les gens, tu vois, réagissent. Elle va porter son finish. Quand on va passer sur une séquence avec d'autres lutteuses, ça va beaucoup moins s'emballer. Alors, Nikki Cross, parlez tout de suite. Nikki Cross, elle nous fait une Alexa Bliss d'il y a quelques années. Elle est venue dans ce match, juste pour se faire casser la gueule. À un moment, beaucoup plus tard dans le match, elle va avoir un spot dangereux. Elle va monter sur une échelle qui est à l'extérieur du ring pour faire un dive. L'échelle a failli se casser la gueule, elle a failli atterrir à côté, tu vois, d'un tas de cette catcheuse qu'il attendait, c'est quand tu veux ma cocotte. Eh bien, c'est son seul moment. Nikki Cross, pendant tout le match, avec la fin, et j'y reviendrai. Alexa Bliss, elle a fait un gros délire avec Zelina Vega. Les gens se sont tues, ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils vont faire, les cons ? Elles étaient l'une, là, face à face, tu vois, tout en haut de l'échelle. Alexa Bliss, elle a levé la main, le catch congolais. Elle a commencé à prendre possession du corps de Zelina Vega et l'obligé à descendre. Et pendant qu'elle descendait, elle allait remonter. Il y a Liv Morgan qui est arrivé, German Suplex, non, pas du tout. Ils sont juste tombés, là, voilà, avec Natalia. Il y a un spot qui est un peu rigolo, avec Natalia qui a grimpé l'échelle avec Zelina Vega. Je me dis, ça va être assez dur à réaliser. Naomi Asuka, elles ont été assez transparentes. Le peu qu'elles ont fait, c'était Odette. Avec Sabliss, elle a eu un autre run où elle a pulvérisé Nikki Cross et elle s'est révélée être la menace pour toutes les autres meufs. Elles se sont toutes mises dessus, l'idée par Natalia qui a dit, elle mérite. Ils lui ont renversé plein d'échelles sur la gueule. De ce fait, évidemment, t'as quatre échelles au-dessus de toi. Ça doit représenter quoi, ça ? 20 kilos, peut-être ? Elle est bloquée, elle ne peut plus rien faire. Et là, elles se sont dites, putain, ça peut être une bonne idée si on installait toutes des échelles pour grimper. La première qui grimpe, c'est Yves Morgan, les gens sont contents. D'ailleurs, elle nous a prouvé qu'elle avait un brevet d'ingénierie en posage des ciels. Bravo, hein. À quoi ça sert ? Non, mais franchement, à quoi ça putain de sert ? Puis elle est rejoint par absolument tout le monde. Et Nikki Cross, elle a grimpé en scred, tu vois, entre les deux échelles pour aller décrocher la mallette, tu vois, au plus grand des calmes. Alors, ça faisait finir surprenant, mais la vache, ça s'est fait dans une espèce de confusion et c'est clairement pas au mérite, alors que, attention, j'adore Nikki Cross. Elle a fait un truc qui allait plaire aux scénaristes pour qu'ils lui disent « Ah, tu veux faire une super-héroïne ? » Enfin, presque super-héroïne. Ben, vas-y, fais-le. C'est fun. C'est ça qu'ils disent, là. Il est où, lui, là ? Ben, voilà. Miss Money in the Bank, c'est fun. On a été assez peu à la prédire. Liv Morgan, Miss Keen, la pauvre. Énorme pop, mais va falloir vraiment creuser. Je pense qu'il y a un truc, il faut creuser, là, il faut écrire pour elle. Là, il va falloir vraiment approfondir le personnage parce que, ouais, là, maintenant, j'y crois. Et tout ce qui a été fait pour ce match, c'était peut-être pour nous frustrer à son sujet. Beaucoup de grandes histoires qui s'écrivent à partir de la frustration. Coucou Becky Lynch. Qui n'était pas là, de ce fait, pas de surprise, à part, bon, cette victoire de Nikki Cross. Et on va passer à la suite, même si ce n'était pas exceptionnel. Eh ben, ce ne sera toujours pas exceptionnel pour la suite. Et G Styles et Homo se défendent les championnats par équipe contre les Viking Raiders. Il y a un truc assez étonnant, d'ailleurs, pour plein de catcheurs, au moment de leurs entrées, qu'est-ce qu'ils ont choisi pour les Viking Raiders ? Évidemment, leur combat contre Aleister Black et Ricochet, pas du tout. On nous a remontré le bowling, le basket, le lancer de hache, le catch des Viking Raiders. Ça n'intéresse personne. D'ailleurs, le public déconnecté, je pense qu'ils n'ont pas suivi le Thunderdome. Les mecs, ils popaient pour Homo, ils s'en foutaient les Viking Raiders. Qui c'est ces mecs ? Par contre, Edge Styles, méga pop. Je pense qu'ils ont compris qu'à la fin, qu'Edge Styles faisait équipe avec Homo. C'était un Fatal Forêt, je ne sais pas. Edge Styles, Edge... 12 minutes 56, on a vu Homo vendre un petit peu. Pas super, il s'est pris deux, trois remontrances sur les réseaux sociaux et les montait au créneau. Mais laisse pisser, Homo. Edge Styles, il a bien entendu lui vendu pour tout le monde et remporté la victoire. Enfin non, c'est Homo qui va remporter la victoire. On a un boulevard pour le retour de Randy Orton, RK Bro, et écrire quelque chose pour SummerSlam. Backstage, Kevin Patrick de WWFanAxel. Il est ravi d'avoir en interview quelqu'un qui va susciter des réactions vives, Drew McIntyre. Alors les mecs, ça biche ? Vous voulez que je vous raconte une histoire ? Mais non, je déconne, l'histoire que je vais vous raconter, c'est ma victoire au Moline de Benk tout à l'heure. Voilà, c'est Drew McIntyre, réaction mitigée. La réaction de Kevin Axel, de Jean-Patrick, fan France, c'est évidemment les pantoises. Les pantoises. Bobby Lashley contre Kofi Kingston, le Texas, il n'est pas trop dans le délire Kofi Mania. Ouais, il a un bon accueil, mais... Bobby Lashley, il ne suscite pas de hit, il n'y a pas de huée. Ouais, il est venu concentré au plus grand décal. Le match a commencé, il y a un MVP qui a tout de suite attrapé la cheville de Kofi Kingston qui s'en est débarrassé. Il a tenté un roll-up, un, deux, dégagement, il est monté sur les cordes, il a fait un dropkick. Il a été dans le coin, il s'est fait contrer, il a remis un coup de pied et après, il n'y a plus rien ! Voilà, Kofi Kingston, 7 minutes de match, un squash à sens unique, un squash étendu. Ça m'a fait plaisir de vous conter toutes les belles actions de Kofi Kingston, qui a été super pendant toute la construction de ce programme, avec toutes les intrigues, tout le doute qui s'est semé dans sa tête, le heel turn, on ne sait pas, MVP... Tu sais, il a juste dit, à un moment, j'en ai marre, il a déroulé 7 minutes, il a mis 3 dominators, il a porté son full Nelson, l'autre il a tapé, c'était tout. Les gens dans le public, ils se sont regardés, ils ont fait, ah bon, demain, Haro, vous le savez, Goldberg. J'apprends quelque chose à quelqu'un, vous ne lisez pas les dirt shit, Goldberg, il revient demain, pour affronter Bobby Lashley, merci Kofi Kingston. Ils n'ont pas fini de les vendre, leur place, pour le Summerslab, il faut faire encore venir Goldberg. Bon, début de pay-per-view, super compliqué, c'est pas non plus exceptionnel, on raconte des histoires, mais qui n'ont pas toujours la plus grosse des saveurs, et c'est à ce moment précis qu'ils ont décidé d'enchaîner avec l'histoire qui nous a le moins passionné ces dernières semaines, Réa Ripley contre Charlotte Faire. Le public, il est arrivé à un seuil de dépression. C'est passé là, tu vois, ils ont saturé les deux meufs, elles sont à peine arrivées dans le ring, et elles ont été présentées, que ça y est, là, tout le Texas, ils voulaient envahir les friteries en Belgique. Charlotte Faire, elle en avait marre, elle avait rien bouffé, elle leur a fait un suck it, elle a commencé à faire des doigts d'honneur, même Peacock, ils ont eu du mal à la censurer. J'ai fait, ok, ok, il y a toute une ambiance qui est en train de s'installer, les meufs, là, maintenant, il va falloir faire le catch. Alors, l'histoire du match, elle est superbe, si on reprend un petit peu la storyline, c'est Réa Ripley qui veut jouer à la plus maline, avec Charlotte Faire qui connaît trop bien le game. Il y a eu ce gros clip de présentation, on a vu que les deux meufs, à tour de rôle, elles se sont éclatées les guiboles, que Réa Ripley, à Elie Neussel, elle s'est volontairement faite disqualifier en mettant un coup de la table des commentateurs, de la partie en plastique, sur la tronche de Charlotte Faire, et ça va prendre tout son sens dans le match. Donc, moi, j'aime bien, même si c'est des éléments de storytelling qui m'ont peu passionné, parce qu'en weekly, ça n'a pas été drôle. Si on a ses rappels dans le match qui est présenté en pay-per-view, je trouve ça plutôt classe. Et Réa Ripley, elle va être brillante pendant toute la première partie du combat, elle va toujours tout faire pour se défendre des attaques sur les jambes de la part de Charlotte Faire. Bon, d'ailleurs, il faut qu'on en parle tout de suite. Réa Ripley, c'est peut-être son meilleur combat depuis qu'elle est dans le main roster, et Charlotte Faire... Je ne sais pas, moi, elle s'est dit, tiens, et si je buvais vos larmes ? Parce qu'elle en reçoit des critiques, moi, je les lis sur la chaîne, j'espère qu'elle ne vient pas vous lire, parce que vous êtes sauvages avec elle, généralement. Le gros problème de Charlotte Faire, je crois que ce qui la dessert le plus, c'est d'être présent à Raw, chaque semaine. Voilà, moi, j'aimerais la voir qu'en pay-per-view, j'aimerais juste la voir catcher. C'est-à-dire, en fait, tout l'inverse de Roman Reigns, que je n'ai plus envie de voir catcher, que j'ai juste envie de voir en segment, tu vois, weekly à la télévision. Charlotte Faire, elle a été impériale pendant ce gros quart d'heure de match. Ça a duré quoi ? Ça a duré 16 minutes 48. Bon, OK, elle fait des trucs qui ne servent à rien, elle fait des roulades, elle fait des saltos arrière pour mettre juste un coup de pied derrière. Mais par contre, regardez sa tronche, il n'y a jamais un moment où elle doute. Elle est toujours en train d'avoir ses expressions faciales totalement folles, c'est-à-dire que la meuf, en l'espace de 5 secondes, elle est capable de passer de cet état-là à celui-ci et à celui-là, tu vois. En effet, elle a un look, un physique totalement unique. Les mecs, à un moment, il faut bien se rendre compte que Charlotte Faire, c'est une attraction. Réa Ripley, elle a assez peu suscité de réaction, Charlotte toujours. Et je pense qu'elle doit se prendre un malin plaisir à se dire, putain, mais à quel point ils me haïssent ? Et alors là, quand je catche, par contre, tout le monde va fermer sa gueule. Et c'est ça, en fait, son match, là, elle a fait fermer des bouches. Quand elle fait son salto vers l'extérieur du ring, qu'elle se relève en mode berserk, qu'elle casse des esquives, qu'elle commence à partir en slugfest, qu'elle contre le finish de Raripley avec un DDT. Non, mais en fait, elle a été folle ce soir. Le putain de tournant du match, c'est le moment où elle a porté son Natural Selection depuis la troisième corde sur Raripley, il y a eu une near-fall, c'était fou. Là, les gens, ils ont dû reconnaître, putain, on a été con, on a chanté qu'on voulait des biquis, on voulait manger gras. En fait, on veut pas de biquis, on veut les voir catchés. Ils auraient pu chanter Fate Forever, pour le coup. Charles Flair dans sa tête, ça a encore pété. Tu vois, elle a pété un câble, elle s'est dit, je vais pas m'en prendre à l'arbitre, il y a eu ce face-off avec l'arbitre pour rappeler l'histoire de l'arbitre qui était chelou. Elle a traîné Raripley avec Sir Düring, elle lui a foutu la jambe derrière l'escalier du ring, elle a tapé sur l'escalier, il n'y a pas eu de disqualification. Un problème arbitral, des règles qu'on comprend mal. Mais qu'il faut-il appeler, c'est Michel, Michel Beaujolais. Bonjour, je m'appelle Michel Beaujolais. Je suis toujours arbitre international français engagé par la WWE, assistant à l'arbitrage vidéo, la VAR, qui est assez peu utilisé, je vous le cache pas. On va éviter certaines polémiques, comme vos euros de football, le soccer, qu'est-ce que c'est ça ? Suite à la confusion générale, je viens vous expliquer pourquoi Charles Flair n'est pas disqualifié suite à son attaque vicieuse sur la jambe de Raripley à l'aide d'un objet illicite, à savoir l'escalier, qui aurait dû lui provoquer sa disqualification. Mais non, elle va pas être disqualifiée. Pour qu'il y ait disqualification, il faut que l'objet soit saisi par l'agresseur vers la victime. Or, Raripley, elle s'est fait poser sa jambe derrière l'escalier, l'escalier était là, j'ai offert à taper dessus. À taper sur l'escalier, elle a pas vu qu'il y avait la jambe derrière. Voilà, c'est aussi simple que ça. De ce fait, l'action est illicite et Charles Flair ne peut être disqualifiée. Si elle a pris l'escalier, quand elle a tapé avec l'escalier, elle a pas tapé avec l'escalier, elle a tapé l'escalier avec son pied. Bon, et, ah oui, j'en profite de mon temps de présence sur cette chaîne, c'est ça le catch, pour vous annoncer que je mets en vente un très très beau ensemble raclette. Raclette partie entre amis de la marque Sévérin, très peu servie, car quand on l'a reçu, elle a pas la raclette avec. Alors c'est bien gênant d'avoir un appareil à raclette et de ne pas pouvoir s'en servir parce qu'on met pas la raclette avec. Voilà, pris à débattre. Et quoi c'est ? Quoi ? Ah ça s'achète à part ? Ah oui, mais marque pas, raclette non fournise. Michel Obaujolet, à votre service. Elle est rentrée au ring, elle a porté son figuré de la Glock et c'était terminé, c'était bien exécuté. Victoire de Charlotte Flair, il y a une grosse pop de la part du public qui était obligée d'admettre. Putain, ouais, bah elle est forte. Et, bah j'en suis arrivé à un point où je suis ravi de voir la victoire de Charlotte Flair ce soir, parce qu'au vu de la physionomie du match, c'était super. Rhea Ripley, elle a pas démérité, mais j'ai absolument pas envie d'être demain à Raw pour voir la suite. Mais non, elle va venir en weekly, elle va nous casser les couilles, on va arriver en disant, oh putain, un match de Charlotte Flair, on a pas envie. C'est incroyable, c'est un cycle psychologique totalement fou. Le prochain match, c'est le Money in the Bank masculin. Backstage, on retrouve Riddle qui vient interrompre Boogs et Nakamura qui étaient en train de préparer un petit peu leurs acoustiques parce qu'ils font de la musique. Ah non, il y en a un qui danse, l'autre qui fait de la musique, enfin, je comprends rien. Et Riddle, il fait, wow, c'est trop cool, ah ouais, toi t'es roi et tout, ah putain, j'aimerais bien que Randy Orton y soit roi aussi, comme ça il pourrait mettre une couronne sur sa tête, imagine, un serpent avec une couronne. Et puis si il est roi, bah tout le monde devrait être en slip, parce qu'il aime pas les gens en pantalon, lui, il préfère que tout le monde soit en slip. Je déconne pas, hein, oui, il a dit ça. Et il demande à Rick Boogs, tu sais, je jouais le thème d'Horton. Tu sais, là, le truc, là, ah, il envoie, c'est... Boogs, il fait, ben non, ah, ça me gêne parce que je connais pas les paroles et tout, j'ai jamais travaillé, mais non, je déconne, c'est mon thème préféré. Sympa pour Nakamura qui est juste à côté. Et il commence à chanter à deux, assez faux d'ailleurs, le thème de Randy Orton avec Boogs qui fait de la guitare. Nakamura qui prend la pause et derrière, il y a Kevin Owens, s'il avait pu lâcher un Daimn comme Ron Simmons, comme Farouk, je pense qu'il l'aurait fait, mais non, il y a son thème d'entrée qui s'est lancé. Et hop, il est rentré au ring, Kevin Owens, pour ce Money in the Bank masculin. Énorme pop. Ah, Owens, c'est vrai, ils en ont fait le Steve Austin du pauvre, mais mine de rien avec le public, ben ça prend de ouf, surtout au Texas. Riddle, la trottinette, l'entrée, voilà, les claquettes, les oiseaux, rien ne bouge. Shitsuke Nakamura, ils ont pas trop laissé le temps au public de chanter. D'ailleurs, je sais pas si ça prend vraiment Shitsuke Nakamura. Ricochet, bordel de Dieu, ça m'a pu, il a laissé le pantalon, il l'a mis au lavage. Il est pu en jean, il est venu avec une vraie tenue cette fois-ci, voilà, il s'est remis en short et puis très beau, Ricochet. Toujours le baromètre incroyable, John Morrison, énorme pop. Je comprends pas, il est heel avec le miss, mais ils sont rigolos, donc énorme pop. Big E, une pop décente, mais pas non plus à fracasser la terre entière. Seth Rollins qui arrive aussi over, même s'il est heel, donc bon, on verra, ça sera pendant le match que les gens vont huer Seth Rollins, heureusement. Et le dernier, putain, à ce moment-là, je l'avais oublié, Drew McIntyre, c'est vrai qu'il est dans le match, qui arrive sous une réaction, M.I.T.I.B.ingé, voilà, alors super mitigé. C'était marrant parce que là aussi, ils nous ont remontré les grands moments de tous les mecs, la McIntyre qui devient champion à WrestleMania 36, Nakamura qui gagne le Rumble, Rollins, le cash-in de WrestleMania 31. Ricochet, ils ont rien mis. Bah, on a réfléchi, on sait pas. Le début de match, grosse bagarre, et d'ailleurs, c'est super cool de voir tout de suite des plans entre Seth Rollins et John Morrison qui sont en train de se prendre la tête pour la gimmick du qui drip le plus, tu vois, c'est, bah, toi, t'as marqué drip dans tes cheveux, c'est moi qui drip, normalement. Il y a Riddle qui vient mettre un coup de pied à Rollins, il y a Ricochet qui fait déjà le premier Rob Flip totalement fou de la soirée. Ils ont amené petit à petit un énorme face-off, on sait que Vince McMahon, il adore ça, gros face-off entre Drew McIntyre d'à côté et Biggie. Pour le projet, on le comprend, on essaye d'évaluer, hein, si les gens chirent encore pour McIntyre, et si Biggie, il peut valoir le coup. Le problème, c'est que les gens deviennent pas fous, c'est pas Austin The Rock. Ils vont envoyer des catchers, tu vois, autour d'eux pour les empêcher de se confronter, ils vont quand même se confronter, McIntyre va prendre le premier ascendant, mais Biggie va réussir une spire à travers les cordes, vers l'extérieur. Et on passe à une nouvelle phase de match après cette étude où John Morrison, totalement fou, va sortir des esquives de ouf avec des vrilles, là, sur Shinsuke Nakamura, grosse pop, énorme pop pour John Morrison. Tout le public qui gueule et une alliance qu'on n'attendait pas avec Seth Rollins, l'alliance des Dripers, qui vont mettre un bouillon, tous les deux, à tous les mecs du match. McIntyre aussi, il va essayer de faire un peu de résistance, mais tout de suite, il va se faire contrer John Morrison, il va monter sur les cordes, il va faire une espèce de corps-screw elbow-drop, totalement fou. Lui qui va jouer les opportunistes, c'est bien entendu Seth Rollins, qui va se débarrasser de son amitié pour John Morrison, qui, voilà, va camper ce personnage un petit peu underdog Babyface pour le reste de la soirée. Rollins, il se dit, bon, bah c'est bon, voilà, j'ai la piste d'atterrissage, pas du tout, en fait, je suis à l'aéroport, bisous, je m'envole. Il y a tout un petit lot de Babyface qui vient de le couper dans son élan, et Matt Riddle, RKO sur Seth Rollins, trop cool, au super moment. Énorme séquence avec Shinsuke Nakamura qui va tourner à son avantage, Drew McIntyre qui va se débarrasser de tout le monde, il va niquer Biggie avec un futur choc DDT, comme à WrestleMania, le paquet touche, et là, qui peut arrêter Drew McIntyre ? Bah les Indiens ! Là, il y a Shanky, Vir, Jinder Mahal, ils sont venus, les Indiens, voilà. Mais ils faisaient quoi les cow-boys ? Là, ils étaient là en train de parler, les cow-boys, ils ont dit, c'est pas les Indiens qu'on connaissait de notre époque, c'est pas les mêmes. Donc Drew McIntyre, il s'est fait casser la gueule, il n'a plus de copain, Drew McIntyre, donc personne ne lui est venu en aide. Bon, Ricochet, il va faire le spot où il va voler le show, voilà. Petit spot avec Riddle, où il va déjà marcher sur les cordes, atterrir sur l'échelle, l'échelle, elle va être basculée, il prend rebond sur les cordes, il refait un rope flip totalement fou vers l'extérieur. Riddle, il réalise, tu vois, qu'est-ce qu'il vient de faire le con, RKO sur Biggie, RKO sur Ricochet, il y a des pops incroyables quand Riddle fait les RKO, et là, il se fait avoir, parce qu'il commence à faire Randy Orton, il se prend le stomp de la part de Seth Rollins. Trop d'action, ça n'arrête pas, Nakamura qui arrive par l'arrière, go to sleep ! Le mec, il a fait un go to sleep, et les gens chantent même plus CM Punk. Putain, ça a changé la WWE. Nakamura, il a un boulevard, il y a Morrison qui se pointe, Kevin Owens à la rescousse, des stunners pour tout le monde, voilà, il y a un mec qui monte à l'échelle, hop, un stunner, tiens, toi, t'arrives là, stunner, hop, stunner. Ricochet, il va éviter le stunner, il va se prendre un pop-up powerbomb. Chanlit pour Kevin Owens, énorme pop, Seth Rollins qui fait son retour, qui le prend en position de powerbomb pour l'aplatir à travers une échelle qui est à l'extérieur du ring, le bump est totalement sick. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui peut arrêter Seth Rollins qui faisait partie des favoris ? Eh bien, heureusement, le feel-good moment va arriver, Big E, de nulle part, qui n'a pas été des plus méritants sur l'intégralité de la physionomie du match, mais qui, pour autant, va susciter l'incroyable pop de la part du public quand il va réussir à se débarrasser de Seth Rollins avec un big ending depuis le haut de l'échelle, ça, c'était très impressionnant. Victoire de Big E. Énorme, énorme, énorme réaction de la part du public, qui valide totalement le fait de voir quelqu'un de nouveau atteindre la title picture, en tout cas prochainement, on verra. Des plans très insistants sur Seth Rollins qui n'a pas de ce fait vendu très longtemps le big ending, il est déjà en train de bader sur le fait qu'il ait perdu le match. Eh bien, d'ailleurs, un spot publicitaire plus tard pour Summerslam, Seth Rollins, on va le retrouver backstage en interview avec Kevin ! Patrick de WWF à Axel ! Il va le dire, oh, bah, t'as perdu, je sais pas, je sais pas... Il est dégoûté, Rollins, il est obligé de repenser, de rechanger les plans parce qu'il voulait intervenir, tu vois, dans le match tout à l'heure, il voulait aller cacher son Money in the Bank le soir même. Mais il a pas le Money in the Bank, donc il dit, le mec, il spoil le match entre Edge et Roman Reigns, il dit, peu importe qui gagne, là, j'y vais, je me pointe. Oh, bah, voilà, qu'est-ce qu'il fait, Kevin Patrick, à ton avis ? Il est pantois ! Et en fait, c'est vrai, là, je réfléchissais pendant qu'on a eu le petit clip, je me dis, c'est vrai qu'il y a encore un match derrière. En fait, le Money in the Bank masculin, il était tellement cool, tellement rythmé, que j'avais presque plus envie de voir Edge contre Roman Reigns, alors qu'on a peut-être commandé le pay-per-view, on s'est dit, tiens, on va le regarder pour ce match. Ben, on est parti. Putain de la belle arnaque. Oh non, les réactions du public, c'est cool, évidemment, quand Edge, il fait son entrée, les gens sont fous. Roman Reigns, il prend encore plus de temps, désormais, que Randy Orton pour dévaler la rampe. Alors là, dans l'idée, les mecs, on va perdre du temps, on va se faire kiffer, ils se sont fait kiffer. Le match va durer précisément 33 minutes et 8 secondes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le Qu'est-ce qui s'est passé de WrestleMania Backlash, où j'avais longuement parlé du match entre Césaro et Roman Reigns, je l'avais beaucoup décrit dans un gros play-by-play, qui durait moins de 30 minutes, et que j'ai considéré comme un des meilleurs matchs de cette année. Thunderdome, hein, voilà, fausse ambiance, etc., mais quand t'es au Thunderdome et que tu dois faire un gros main event, tu vois, pour occuper le plus possible l'attention des gens, avec le moins d'overbooking possible, parce que c'est un match sans aucun overbooking, j'avais trouvé que la performance des deux lutteurs était superbe. Roman Reigns contre Edge, on va pas leur reprocher d'être over avec les gens, mais à un moment donné, c'est bon, on sait. Il va falloir attendre un Bobby Lashley contre Kofi Kingston plus tard, pour voir des premières torsions de bras. Les mecs, ils ont débuté leur match avec, juste, on se regarde, on se pousse dans le coin, on se fente le visage, tu vois, on s'intimide. 7 minutes de vide, les gens s'en foutaient par contre, ils étaient chauds. Bon, si c'est le catch, le catch, c'est ça, si vous avez pas besoin de faire d'effort pour eux, que ça fonctionne, tant mieux. Mais à un moment, il y a une arnaque quelque part, qu'est-ce qui se passe ? Roman Reigns, il a appris à catcher exactement comme Randy Orton, il apprend des meilleurs. Il se regarde catcher, tu vois, si le mec pouvait regarder le retour de caméra pendant que lui, il est en train de porter sa collée, il le fait, sans problème. Mais en fait, c'est ça qui me gêne, parce que pendant tout ce temps, il va pas prendre deux coups, Roman Reigns, il va dominer, tu vois, la première partie du match pendant quasiment 16 ou 17 minutes, tu vois, pour qu'il y ait les comebacks de Edge. Et son comeback, c'est un moment, il y a une esquive, il y a un double coup de pied, les mecs font un double down. Et Roman Reigns, en fait, il vend comme s'il était mort, archi mort, alors qu'il a absolument pris aucun coup depuis le début du match. C'est incroyable, c'est les arnaqueurs. Le catch est de l'arnaque, attention, je suis pas en train de les condamner, je suis pas en train de dire que c'est nul, ce qu'ils ont fait, c'est super justement, c'est une superbe arnaque. Là, ça s'emballe un peu, Edge, il est parti, il va voir les grosses expressions faciales, il va sortir le match-o-matique pour un compte 2-2, Nierfall, les gens se réveillent. Il va amener un petit peu tout ce qu'on a vu de lui en weekly, à WrestleMania, voilà, un STF, un crossface. Il va tenter de partir pour sa spear, il va se faire contrer dans la guillotine et Roman Reigns va pas réussir à garder la guillotine super longtemps, Roman Reigns, il va être propulsé vers l'extérieur du ring, Edge, il a compris qu'il y a peut-être un tournant à ce moment-là, SPIRE sur Edge, à travers les barricades, mais il se dit, putain, mais c'est vrai, si je le spear à travers les barricades, il va pas pouvoir remonter dans le ring, il faut pas le gain par disqualification. Redescend à l'extérieur du ring, remettre une deuxième spear pour ramener Roman Reigns, le tombé, un, deux, dégagement. Reigns, il va réussir une esquive, il va amener son superman punch et Edge en trébuchant, il va heurter l'arbitre, mais il va pas l'heurter au niveau du visage, il va s'effondrer sur sa guibole. Et à ce moment précis, je me suis dit, ok, il y a le rave bump qui arrive, mais un rave bump sur un arbitre qui se pète la jambe, et c'est tout, est-ce que ça va être suffisant, tu vois, pour vendre le truc ? Alors, Charles Robinson, je sais pas comment il a fait son taf, pour un moment plus tard, il va rouler à l'extérieur du ring, il y a les mecs de la sécurité qui vont se pointer, pendant ce temps-là, Roman Reigns, il va perdre du temps, il va aller chercher une chaise, qui a ce plan super, on peut les man, il dit, t'as vu, il n'y a plus d'arbitre, il faut en profiter, il va chercher une chaise, juste pour récupérer, tu vois, le petit barreau de la chaise, pour rendre à Edge la monnaie de sa pièce, Edge, il va le contrer, il va lui porter le crossface avec la barre entre les dents, et là, Roman Reigns, autant il a tapé en weekly, là, il n'a pas tapé, là, il s'est endormi, un moment, il s'est réveillé, et je vais pas vous mentir, pendant, et Jimmy Uso, qui n'ont pas eu l'occasion d'intervenir, puisque Rémy Stériault et Domi, les ont pris en embuscade, tu vois, pour essayer de faire monter, tu vois, le suspense en faveur d'une victoire potentielle de Edge, c'est trop lit, il est arrivé, tu vois, rien ne va pour Edge, il n'y a plus d'arbitre, on s'en fout, il n'y a pas la va, en fait, les mecs backstage, ils ne sont pas en train de regarder le show sur des écrans géant, pas du tout, ils sont en train de picoler, de célébrer la victoire de Big E, en fait, il n'y a personne qui s'occupe de ce qui se passe dans ton putain de main event, oui, alors, c'est pour l'appareil raclette, mais il n'est plus un vent, monsieur, ben non, mais on n'avait pas vu que la raclette, il faut la jeter à part, et bien, on est en train de faire une raclette avec les copains, c'est le main event, il s'en fout le main event, là, ça fait 20 minutes que Charles Robinson, il est mort, il n'y a plus d'arbitre dans le vestiaire, il y a cette Rollins qui se pointe, tout le monde se pointe, voilà, Edge, il s'est fait voler, il a mis un super kick, il s'est barré, cette Rollins, il n'a pas attendu, tu vois que derrière, ça se confirme, un victoire de Roman Reigns, d'ailleurs, c'est très con, il veut affronter qui, Edge ou Roman Reigns, et pourtant, Edge, il va quand même revenir, il va porter ses spires, à Roman Reigns, pour un compte de 1, 2, il n'y a pas d'arbitre, il s'en fout, il se dégage, il protège son finish, on ne va pas perdre, même s'il n'y a pas d'arbitre, je ne perds pas, ils ont coupé court, il ne va pas pouvoir intervenir, parce que Edge va le repousser, il va se retourner, il va se prendre une spire, 1, 2, 3, un finish qui tombe totalement à plat, et c'est ça, c'est vraiment de l'overbooking, et une incroyable arnaque, les gens étaient fous, mais d'où, mais d'où, parce que moi, je me suis senti, mais alors, violé, dans mon plus profond, dans mon net, dans mon âme, j'étais juste content de voir des gens, vivre le truc. C'est trop lit, il va revenir à ce moment là, pour faire un gros face off, avec Roman Reigns, parce que, qu'est-ce que ça veut dire en fait, il préfère affronter Roman Reigns, il pense que c'est plus simple de battre Roman Reigns que Edge, Edge il va revenir à son esprit, il ne va avoir aucune animosité contre Roman Reigns, lui il ne lui en veut pas, il a essayé de le battre avec une chaise et tout, c'est pas grave, hop, il va tout de suite se battre, avec cette roll-ins, ils vont se barrer backstage, et là en fait, il y a peut-être des gens, ils ont arrêté la diffusion, ils se sont dit, le pay-per-view est fini, mais non, il y a un after match, ils ont fait la New Japan, et j'adore la New Japan, je vous l'ai déjà dit mon amour pour New Japan Pro Racing, en fait, New Japan quand il termine que le grand champion, tu vois, il a gagné, il va toujours faire un speech d'après match, et il y a souvent à ce moment-là, tu vois, le futur challenger qui vient aux abords du ring pour le défier, et comme ça, tu es déjà, tu as déjà envie de voir la suite, et tu as déjà envie de savoir ce qui va se passer à Raw le lendemain, même s'il n'est pas Raw, Roman Reigns, on s'en fout, Roman Reigns, il va dire, voilà, vous devez me reconnaître comme le chef tribal, le chef absolu, il n'y a personne qui peut venir me tester, et là, WWE, ils ont tiré l'alerte, ils se sont dit, ça y est, c'est le moment, on fait le star power, on fait un cadeau aux fans, alors là, le Texas s'est émerveillé, même John Cena, il n'a pas compris, il a dit au caméraman, mec, j'ai pas de huée, qu'est-ce qu'il se passe ? D'habitude, il me hue quand j'arrive. Énorme pop, énorme réaction, la confrontation qui était super anticipée, qu'on attendait entre Roman Reigns et John Cena pour SummerSlam, avec un John Cena qui visiblement est libre, il n'a aucun tournage cet été, donc il peut venir faire sa pige, affronter Reigns, et puis voilà, repartir avec une défaite, on s'en fout, tu vois, il aura mis over l'adversaire, la confrontation est méga cool, elle est méga stylée, Roman Reigns, il n'est totalement pas respecté, cette plot, John Cena, il lui fait des you can see me, il le fait, ah t'es là, je n'avais pas vu que t'étais là, je suis arrivé en retard, je t'ai pourrincé dans les bouchons, je devais venir normalement pour faire le save, dans le match de Raripley. Les caméras, elles vont fermer, il y aura juste un speech, de John Cena, qui va être diffusé en dehors du show, où il va s'adresser au public, en disant qu'il est super content de revenir, et que c'est un point de départ, il ne revient pas que pour un coup d'un soir, mais en même temps, ce serait con. Imagine, il fait juste une entrée pour dire, ben voilà, j'ai fait une entrée, je me casse, voilà, c'était juste pour dire que Bray Wyatt, finalement, tu vois, je ne suis pas mort, enfin Bray Wyatt, il doit regarder ça, il fait, ah ouais, il n'y a plus de respect pour les trucs que j'ai fait sur les personnages que j'ai normalement tués, il y a un an et demi, ça ne sert plus à rien. Alors John Cena, il est là pour relancer les programmes, il a même annoncé, tu vois, sur le site WWE, que demain, il serait à Raw, et oui, il n'est pas officiellement à SmackDown, s'il veut se pointer à Raw, il va à Raw, puis tant mieux, ils vont faire des audiences Raw, le lendemain de Morning Demain, pour le retour du public, encore une fois, excellent moyen d'ouvrir le show avec une promo de John Cena, et d'avoir le retour du FIND, hein, voilà, des explications, des choses cool, non, c'est chouette, il y avait quand même un petit peu le côté âme d'enfant de revoir John Cena, pour tous ceux qui ont connu, évidemment, la grande génération NTR, le manque qu'il a laissé, ce manque de stars que WWE a plus sucré, on sait bien, il y a Roman Reigns, mais avant ça, il y avait John Cena, il y a Randy Orton, là, on va en faire confronter deux, plutôt énorme, John Cena va faire son passage demain, il va y avoir des weekly super cool, qui vont déboucher sur un match, j'espère, décent, je suis très déçu, ce main event, encore une fois, dans son exécution, l'histoire était un petit peu très tirée par les vaches, cela dit, Money in the Bank, c'était une putain, putain de putain de bouffée, de bonheur, le Money in the Bank masculin est incroyable, le match entre Harry Play et Charlotte m'a véritablement bluffé, bravo, globalement, à la WWE, merci pour ce qu'est-ce qui s'est passé, plus sérieux, bien entendu, évidemment, c'est le retour des fans, là, je prends le temps, je fais du storytelling, et puis vous aurez bien entendu le droit, dans les commentaires, de dire si vous étiez d'accord ou pas, avec mon argumentation, on se donne déjà rendez-vous demain, pour le Raw Recap, c'était Sturie, tout le monde reste fort, surtout, le frère, de Vin Diesel, ciao bye bye, Sous-titrage ST' 501